... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la voler à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur les lunaisons, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même étage. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les lions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre 2019. Comme dit en intro, j'ai fait le tirage avant pour pouvoir gagner du temps sur votre vidéo. Et puis, on commencera donc d'abord par une première ligne avec l'oracle mythique. On aura ici première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine. On aura aussi ensuite une deuxième ligne avec l'oracle de l'énergie pour avoir un complément par quinzaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du Tao par mois pour avoir un message supplémentaire ou une synthèse. Et vous aurez aussi un conseil des archanges et une carte aussi avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir un peu plus d'infos sur le plan sentimental et relationnel. On fera un point lito et on terminera comme d'habitude avec les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Tout simplement pour avoir encore d'autres infos. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. Et vous avez le 3 deniers et la porte vers la valeur à l'endroit. Donc, ça commence plutôt bien. Vous avez des cartes quand même plutôt lumineuses. Alors, les deniers, ici, on est plutôt dans l'élément terre. Donc, des signes comme taureau, vierge et capricorne. On est davantage ici sur le plan financier, matériel. Bon, avec la carte qui vient en dessous. C'est bien rappuyé encore une fois. Je vais descendre un peu la carte. Vous voyez ici, on a des dalles qui s'est mis, on va dire, au travail, qui a décidé vraiment de se lancer dans quelque chose juste avant. Et on voit ici qu'il est presque comme sur un podium. En tout cas, il a gravi une marche. Il est passé, on va dire, à une étape supérieure. Et vous voyez, il y a des personnes ici qui sont en train de lui donner des deniers. Donc, on peut penser, bien sûr, à du soutien financier. Et, matériel aussi, ce n'est pas forcément, on va dire, que monétaire. Ça peut être aussi une prime, une promotion, un retour sur investissement, une rentrée d'argent aussi, tout simplement, qui se fait à ce moment-là. En tout cas, ici, on vient de vous dire félicitations pour tous les efforts que vous avez pu faire précédemment. Ça peut être un projet aussi qui monte d'un cran, qui passe vraiment ici, qui s'est matérialisé déjà en partie, et qui peut donner, par exemple, voilà, des premières entrées d'argent, des premiers encouragements, quelque part. Pour que cela perdure, maintenant, on n'en est qu'au trois, votre projet, il est beaucoup plus vaste que ça. Donc, il y aura encore des efforts à faire, à soutenir. Il faudra peut-être même en redoubler pour pouvoir arriver au bout et obtenir, on va dire, la pérennité, la sécurité, la rentabilité, peut-être aussi, qu'on veut pour ce projet. En tout cas, pour que ça marche bien sur du long terme. Donc, on peut penser ici que, voilà, vous avez bien bossé déjà avant, dans ce que vous avez aussi bien préparé, peut-être aussi, certaines choses, par rapport à des projets. Et que là, on peut penser que c'est le moment, quelque part, où vous vous lancez. En tout cas, avec cette carte ici, de la porte vers la valeur, on vient parler de nouveaux commencements, sur le plan financier, mais aussi professionnel. Et comme elle est à l'endroit, on peut penser quand même que ça va dans le bon sens. Parce que, vous voyez, cette porte, elle est en train de s'ouvrir et, voilà, il y a des billets, il y a des pièces. Enfin, il y a l'air d'avoir de la monnaie, en tout cas, qui est en train, vous voyez, de s'ouvrir et de sortir. Alors, peut-être aussi que vous avez trouvé, enfin, le lieu où vous vouliez mener à bien ce projet. Que vous êtes en train de découvrir, peut-être aussi, votre valeur personnelle, tous vos potentiels, en fait. Donc, il peut y avoir ici une idée de croissance. Il peut y avoir peut-être des nouvelles occasions. On va peut-être aussi vous faire, justement, des propositions. Peut-être d'investir aussi dans votre projet. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on vient vous soutenir. Peut-être que c'est des personnes que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être aussi quelque chose que vous vouliez obtenir absolument, ou pour lequel vous avez travaillé dur. Et là, ça y est, vous l'avez enfin. Vous récoltez enfin les fruits. Donc, on vient vous conseiller avec cette carte de rester à l'affût des opportunités. De ressentir vraiment cet élan qui vous pousse, on va dire, vers un nouveau chemin, vers une autre étape. Ici, on vient vous dire aussi que tout ce sur quoi vous allez mettre votre attention, et de manière positive, c'est-à-dire en le valorisant, va pouvoir vous être accessible. Donc, on vous demande de bien rester conscient, créatif, et d'être prêt à franchir cette porte. Alors, je vais vous donner maintenant l'affirmation positive avec cette carte, et je le ferai aussi pour les suivantes par la suite, pour ceux qui veulent les travailler, bien évidemment. C'est un peu comme si on félicitait certains qui ont peut-être travaillé sur leur chakra du cœur, sur cette notion peut-être aussi d'abondance, à savoir aussi que ce n'est pas que financier et matériel, ça peut être la santé, ça peut être tout ce qui est lié au cœur, donc les relations également. Et que l'univers, ici, venait vous faire un cadeau, du moment où vous croyez quelque part en votre valeur, en vos projets, suffisamment aussi pour le lancer, pour en parler, pour essayer d'aller justement vers davantage de matérialisation, même si pour moi, là, il y a quand même le stade des idées, on va dire, qui est dépassé. Ben, on va vous suivre derrière, on va vous soutenir, ce qui va vous permettre aussi d'avoir davantage confiance, d'enthousiasme. Et ici, donc, on vous conseille de rester sur cette idée que tout est possible, que tout est illimité, pour ne pas vous restreindre et vous donner quelque part le plus de chance possible. On va voir maintenant quelle carte vous avez pour la deuxième quinzaine d'octobre. Et là, vous avez le set de couple et stratégie à l'endroit. Alors, les couples, on est davantage ici sur le plan émotionnel et relationnel. On est dans l'élément haut, donc ça représente plus des signes comme cancer, scorpion et poisson. Pareil, là, ici, on était plutôt dans le masculin sacré, à voir si c'est vous, une personne extérieure ou les énergies du moment. Même chose ici, mais dans le féminin sacré, à savoir que ça serait plutôt ici psyché. Et là, Dédale, qui, comme vous le voyez, est à genoux, dans une position, on va dire, de prière, au pied d'Aphrodite, qui est en train de lui montrer cette coupe, qui sont en fait des épreuves qu'elle devra surmonter, auxquelles elle devra en tout cas se soumettre, pour récupérer l'amour des roses, parce que c'est pour ça, en fait, qu'elle est venue la consulter. Donc, ça peut représenter différents choix, différentes possibilités, un peu comme si on vous disait, bon, ben voilà, maintenant, quand on donne le moyen ou qu'on te propose des choix, ben, il va falloir que tu vois ce qu'il y a maintenant de mieux à faire, de bien peser le pour et le contre, de voir les avantages et les inconvénients aussi de chaque choix. Alors, c'est pareil, ici, on peut être, on va dire, un peu déstabilisé, troublé, si vous préférez, par le nombre d'options, finalement, qui sont possibles. Alors, ça peut être plusieurs prétendants, ça peut être plusieurs manières d'avancer dans une relation avec quelqu'un, ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux amis, c'est professionnel aussi, c'est pas que sentimental. Maintenant, à bien faire attention au château en Espagne. Et ce qu'Aphrodite, ici, est en train d'expliquer à Psyché, c'est que quoi qu'elle fasse, ça ne sera, entre guillemets, pas facile. Ça lui coûtera forcément quelque chose, des efforts, des épreuves, peut-être qu'il y aura des moments aussi, ou elle aura des coups de mou, des envies d'abandonner et autres, enfin, un petit peu comme si elle était en train de la prévenir que si elle veut vraiment obtenir ce qu'elle veut, ce ne sera pas, entre guillemets, sans peine. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que ça sera hyper douloureux, hyper dur, hyper intense. C'est juste pour qu'elle comprenne que, pour grandir, pour évoluer, ça ne va pas se faire juste en claquant des doigts et en le demandant. Il va falloir qu'elle aussi, elle s'investisse et qu'elle accepte aussi les défis qui lui seront proposés pour s'aider à avoir le courage de les dépasser, d'en être fière aussi après, plutôt que de se retrouver bloquée devant et de se lamenter. Donc, ça peut être un moment où vous allez réfléchir justement quelque part à la suite, à donner, à comment vous allez matérialiser ça justement après, tout en sachant qu'il vous faudra de la patience, de la foi, de la persévérance. Et ça, que ce soit comme j'ai dit par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Maintenant, concernant les relations, on peut parler ici peut-être d'un manque de maturité, alors de l'autre personne. Ça peut être aussi soi-même, vous verrez bien où vous vous retrouverez. C'est-à-dire qu'il a peut-être encore des choses à vivre, à comprendre et à expérimenter pour être peut-être telle que vous le souhaiteriez vraiment. Et pour la peine, je pense que ça peut aussi être valable pour un projet puisqu'on vous demande justement de prendre le temps avant de passer directement à l'action. Et vous voyez ici, je pense que ce n'est pas pour rien justement qu'on vous amène la carte de la stratégie. Alors, vous voyez, il y a une plume ici, on voit encore qu'il y a des pièces de monnaie. Ici, ça a plus l'air d'être une sorte, on va dire, de boussole. Prenez le temps vraiment d'écrire. S'il faut faire une liste avantages, inconvénients, etc. Même si ça a l'air un peu simpliste comme ça, ça peut peut-être beaucoup vous aider. En tout cas, un plan d'action va être nécessaire une fois que vous aurez choisi vos idées, qui pourra peut-être aussi vous amener pour certains à vous rendre compte de la viabilité ou de la possible rentabilité aussi peut-être d'un projet. Ici, a priori, c'est vraiment le bon moment pour développer une stratégie. Et là, ce qu'on vient vous dire, c'est de ne pas hésiter non plus, aller jusque dans les détails, vraiment à ne pas rester en surface, à structurer. Vous pouvez faire aussi du court terme, moyen terme, long terme. En tout cas, là, il va y avoir du temps à prendre pour vous organiser, prendre les choses en main et agir de manière réfléchie pour atteindre votre cible. Alors l'affirmation ici avec cette carte, je planifie les étapes nécessaires pour atteindre mes objectifs et je suis prêt à agir dans cette voie. Je suis flexible, persévérant et préparé. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle du Tao. Et là, vous avez grand pouvoir. Eh bien, dis donc, il y a du feu là, ici. C'est plutôt votre signe là qui pourrait ressortir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Alors, le grand pouvoir, c'est ce qu'on vous rappelait ici, puisqu'on parlait de confiance. Là ici, on parlait de direction. Et surtout, on n'arrête pas de vous dire d'être conscient de vos qualités, de vos valeurs, de ce qu'il y a aussi à prendre en compte pour pouvoir maximiser vos chances. Donc, vous êtes ici, pour moi, bien soutenu. Il faudra appeler justement ce pouvoir qui est en vous, cette force, cette puissance aussi que vous avez. Et c'est un petit peu comme si ici, c'était une sorte de tremplin. On vous dit, ça y est, vous êtes prêts. Hop, on vous donne l'impulsion à vous en servir de manière réfléchie derrière pour arriver à ce que vous désirez vraiment. En tout cas, ici, il y a quand même de la force. Et ça, même pour ceux qui en douteraient. C'est quand même votre chakra, les lions, le plexus. Et puis, j'ai oublié de vous dire, si là, vous voyez, il y a quand même des gens qui viennent vous faire entre guillemets des propositions ou vous aider, vous voyez, elle, elle va aussi consulter quelqu'un. Donc, ici, à voir si c'est vous ici ou là. Mais peut-être qu'il serait bon aussi pour certains, par rapport à justement tout ce qu'ils doivent faire, réfléchir, organiser. On pourrait peut-être aussi demander conseil à une personne extérieure. Bon, ici, ce serait plutôt une personne féminine, mais rien n'empêche. Bon, en tout cas, voilà, il va y avoir des choses à réfléchir. Si on vous parle ici d'écrire, de structure, de plan, etc., c'est pour que vous ne soyez pas non plus trop dispersé ou que vous vous enflammiez trop, quelque part aussi, trop vite ou trop fort. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, émettre des intentions à voyer comme elle, prier, faire des méditations aussi, demander de l'aide à vos guides, à vos anges, selon vos croyances, pour avoir des messages, des idées, des intuitions, pour pouvoir avancer au mieux et vous aider. Et on va passer maintenant à votre première quinzaine de novembre. Et là, vous avez le 10 de bâton et porte vers la spiritualité, mais à l'envers. Alors, les bâtons, ici, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel dans des signes de feu. Donc là, ça peut vraiment vous représenter puisque ce sont les lions sagittaires et béliers. Et ici, on est au 10. Donc, on est vraiment à la fin d'un cycle. Et on retrouve Jason qui a réussi à récupérer la toison d'or. Son bateau derrière, qui est complètement décomposition, il est complètement recroquevillé sous des bâtons, comme eau pressée, vous voyez en dessous. Et alors qu'il devrait être en train de sauter de joie, quelque part, pour être arrivé jusqu'au bout de toutes les épreuves, de justement tous les défis qu'il a dû mener et surmonter, ben, il a plutôt l'air, au bout de sa vie, plutôt fatigué qu'en train de sauter de joie. Donc, cette carte, ça peut être un avertissement. C'est-à-dire que, ici, si vous voulez, ok, il a gagné, mais à quel prix ? Donc, il va falloir faire attention, ici, de ne pas trop s'en remettre, parce que c'est vraiment la carte, entre guillemets, qui peut parler de surmenage, de burn-out. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on amenait, quand même, pour moi, cette notion un petit peu d'y aller doucement, mais sûrement, on va dire, avant. En tout cas, là, c'est sûr, vous continuez de monter. Mais de ne pas trop, ici, en faire. Bien sûr qu'il faut fournir des efforts, etc. Maintenant, ça ne sert à rien de crouler sous la tâche et de s'en mettre tellement qu'au final, on ne tient pas la distance, quoi. Alors, on peut penser, aussi, ici, que, quelque part, c'est peut-être la fin, puisqu'on arrive au bout de certains problèmes matériels ou par rapport au plan professionnel. À faire attention, donc, de ne pas être, on va dire, non plus que dans le boulot, de penser à nourrir aussi les plans. Je dis le boulot d'être trop à fond dans son projet, quel que soit le plan, mais de ne pas oublier, à côté, de penser à vous ménager, à prendre des moments de pause, à vous aérer, à vous vider peut-être un petit peu la tête. À garder, malgré tout, du temps pour vos relations, votre famille. En tout cas, là, il va être temps de vous en donner, justement, du temps, de l'espace. Peut-être pour vous retrouver, aussi, un peu plus, pour certains. C'est un peu comme si, ben voilà, tous ces choix, ou tout ce que ça devait appliquer, aussi, quelque part, ben, ce n'est pas que vous épuisent d'avance, mais, effectivement, ici, Aphrodite, elle vous prévient, qu'il va y avoir du boulot, et, voilà, ça donne cette impression de, cette laissée, on va dire, enlisée, en dessous de, de tout ce qu'il y a à faire. Alors que vous n'êtes pas obligé, non plus, de tout faire, j'ai envie de dire, à la seconde, ou en cinq minutes. Trump ne s'est pas faite en un jour. Vous pouvez dispatcher, c'est pour ça, je pense aussi, qu'on vous propose, justement, de passer par un plan, une stratégie et autres, pour y arriver. Ça peut vous inviter, aussi, tout simplement, dans ce fameux plan, à ne pas oublier, justement, de caser du temps pour les autres plans, comme je vous l'ai dit, juste avant, pour que ça reste équilibré par rapport à votre vie. Et vous épargnez ça, quelque part. Après, ça peut, tout simplement, vouloir dire pour certains, que voilà, c'est un moment où vous allez travailler. D'autres en plus, il faudra peut-être faire attention à ne pas manger des sandwichs vite faits, sur le pouce, à prendre quand même cinq minutes pour aller prendre l'air, ou vous faire une méditation. Des fois, il n'y a pas besoin de faire ça pendant une heure. Ne serait-ce que dix minutes, vraiment, ça peut vous permettre déjà un petit peu de souffler. Et quand je vous disais, voilà, de remettre peut-être aussi certaines choses ou de redonner de la place, on va dire, à certains plans, que ce soit par rapport au timing de votre journée, de votre semaine, du déroulement du plan, etc., là, à accepter, peut-être aussi, qu'il y en a certaines, que vous devez abandonner. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus, tout seul. Vous pouvez demander de l'aide, comme je vous l'ai dit avant. Comme on a la carte de la spiritualité à l'envers, un petit peu, vous en ouvrez une, vous en refermez une. Là, je pense qu'ici, on vient, en fait, vous donner plutôt un conseil dans le sens où, vous voyez, quand je vous disais, bon, il est peut-être tellement préoccupé par son travail que le reste, voilà, il passe complètement à côté. Effectivement, vous risquez peut-être d'être déconnecté. Maintenant, comme on vous donne le message, vous pouvez la retourner, la carte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez toujours le choix, votre libre arbitre. Maintenant, c'est pareil, ces cartes parlent aussi de nouveaux commencements. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez garder cette porte-là ouverte, va falloir garder celle-là aussi, si vous voulez, pour que ça perdure par la suite assez longtemps. Après, peut-être, il y en a certains qui vont être vraiment obligés de se mettre en burn-out. Alors, si vous voulez, il n'y a pas que le burn-out qui peut épuiser par rapport à un travail, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut parler ici d'éveil. Et il y a des personnes, tout le monde, j'ai envie de dire, en réalité, passe souvent, soit par un accident, une maladie, un choc émotionnel, trop de pression au travail, etc., machin, pour prendre conscience, pour que ça provoque un déclic et qu'il s'ouvre à la spiritualité. Ça peut aider aussi, même si vous êtes déjà ouvert, à passer un autre palier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, on est bien d'accord que je ne souhaite de mal à personne. C'est pour ça qu'on vient aussi vous donner tous ces conseils ici, d'y aller mollo, de ne pas vouloir y aller trop fort, trop vite. Sinon, voilà, la corde a risque de craquer. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est important de rester quand même connecté à vos intuitions, à votre sensibilité, à votre sagesse, à votre guidance intérieure. Alors, c'est sûr que quand on a un milliard de choses à gérer, on n'a pas que ça à faire. On peut se sentir comme ça, des fois, oppressé aussi par l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire que, quelque part, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on n'arrive pas à lâcher prise. Là, ici, pourtant, il va falloir un petit peu quand même. Donc, il y a peut-être eu des choses qui sont venues mettre en ruine entre guillemets le bateau. Souvent, on dit que l'eau, c'est les émotions. La mère a peut-être été un peu trop agitée, puis quelque part, elle l'a détruit. Donc, à bien maîtriser vos émotions. Le feu, c'est bien, mais il ne faut pas non plus qu'il brûle tout pour ne pas sentir écrouler ou au bout de sa vie, bien que finalement, on a quand même réussi à y arriver. C'est ce qu'on vient dire aussi, quand même, je vous le rappelle. Félicitations quand même à ceux qui parviendront au bout, mais voilà, vous pouvez quand même passer les choses qui vous seront proposées de manière, on va dire, un peu plus paisible si vous prenez bien le temps justement de rester connecté plutôt que l'inverse. L'affirmation qui est ici avec cette carte est la suivante. Je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. Après, ici, ça peut parler de la fin d'un travail, alors pas forcément du projet que vous avez lancé, mais peut-être d'un autre, en tout cas, ou d'une ancienne situation matérielle ou professionnelle, parce que c'est ce qui vous est demandé peut-être quelque part dans les choix que vous allez avoir à faire ici pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, on va voir maintenant ici la dernière quinzaine de novembre et là, vous avez la carte de la lune et la carte de la communauté à l'envers. Donc, la lune, une arcane majeure, je crois que c'est les Gémeaux aussi qui l'ont eu pour ses guidances. Alors, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure que vous pouviez demander ici de l'aide et que ce serait peut-être une femme, ça peut être à nouveau cette même personne. Alors, la lune, ça représente généralement plutôt le signe du cancer mais, vous voyez, c'est une femme qui, elle, est bien connectée. Là, on est vraiment dans le féminin sacré. On a cette notion de cycle, de mouvement perpétuel aussi dans la vie et comme on vous demandait ici quelque part finalement de ne pas y aller trop vite, c'est tout à fait ça parce que la lune, c'est une carte de gestation, de patience, c'est une phase de préparation où on nourrit quelque part un projet avant de le mettre au monde ou qu'il parvienne à terme. Donc, on peut parler aussi de fécondité, de naissance, de conception. On peut parler aussi de famille et de foyer. Quand je vous parlais du féminin sacré, la lune, c'est la créativité, l'écoute de ses intuitions, de sa partie féminine, d'être dans la douceur, la réceptivité. On peut avoir aussi des messages par le biais des rêves. il y aura peut-être aussi tout simplement une lumison qui vous impactera ici pendant cette quinzaine. Maintenant, la lune, elle est quand même à double tranchant. Et vu qu'on avait la carte de la spiritualité à l'envers, à voir ici, si vous allez retourner entre guinets cette carte, pour être, on va dire, dans les bons aspects de la lune qui pour moi ici quelque part vient en conseil, ou si au contraire, vous allez plutôt en subir, on va dire, les autres effets. C'est-à-dire que la lune peut être source d'illusions, de désillusions, de choses cachées, de moments où justement on y voit peut-être un petit peu moins clair, on a l'impression d'être dans le flou, dans le doute. Maintenant, justement, c'est un moment aussi qui est parfait pour dévoiler les choses, lever le voile, avoir certaines prises de conscience. donc à voir si c'est quelqu'un d'extérieur à vous ou si c'est vous qui vous retrouvez là ou si c'est les énergies du moment. En tout cas, ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'il y a quand même beaucoup le chiffre 3 qui ressort. On l'a ici, là, là, encore ici. Là, il y a trois personnages et là, vous voyez, c'est pareil, elle a trois visages, trois facettes, quelque part, et le chien qu'elle a à ses pieds, tout autant. Un peu comme si elle était capable de regarder dans différentes directions en même temps, ça va peut-être être un moment aussi où vous serez peut-être plus sensibles, plus réceptifs, avec, on va dire, un état émotionnel un peu plus changeant au niveau des humeurs. En tout cas, pour moi ici, on vient continuer à insister sur l'idée de patience. Alors, après, est-ce que ce sera un cycle de neuf mois, un cycle plus court ? Ça, c'est vous qui déciderez. Mais, il y a l'air quand même ici de devoir, on va dire, lâcher, abandonner sur certaines choses pour aller vers la création vraiment de quelque chose de nouveau. Comme on n'arrête pas de vous parler de nouveaux commencements, voilà, ça peut être l'ouverture aussi quelque part d'un nouveau cycle. En tout cas, ça va dans le prolongement vraiment de cette idée. On va voir maintenant quelle influence elle a avec les autres cartes. On va commencer ici avec le 3 de denier. Alors, comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Faites la part des choses, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et laissez le reste. Pour certains, pendant cette quinzaine, on va parler d'une période de protection, d'un bonheur total, tant sur le plan matériel, surtout s'il est lié au foyer que professionnel. Alors, ça peut être notamment par rapport à du commercial, de l'artistique ou du spirituel, que sur celui de la santé. On peut parler aussi d'un meilleur niveau de vie, de cocooning, de rentrée d'argent, de solutions immobilières, si ce n'est d'un cadeau familial. Ça peut être la réception d'une maison ou ça peut être pour d'autres de belles affaires grâce au soutien peut-être de la famille, des promotions, des contrats, une certaine forme aussi peut-être de notoriété, de reconnaissance. Ça peut être aussi d'excellents contacts familiaux, des visites, des invitations, du travail, voire peut-être aussi un héritage du vivant de ses parents. Pour d'autres, on peut parler d'un travail conjugal fructueux, de célébrité, entre guillemets, mais peut-être aussi pour le conjoint, la conjointe. Et bien sûr, on peut parler de conception, de naissance, d'éducation et de communication avec les enfants. Et puis enfin, on peut parler de bonnes nouvelles pour sa santé. Il peut y avoir un certain regain de vitalité, d'optimiste ou pour celle de ses proches. Et maintenant ici, avec le 7 de coupe, on vient dire à certains qu'il serait bon de se reprendre en main en oubliant un passé douloureux, tant au niveau familial que conjugal. Alors ça peut être concernant un foyer, des abus, des trahisons, de l'abandon, du divorce, ou en luttant contre ses peurs et fantasmes actuels. Pour certains, on peut parler d'un amour impossible à cause d'une forme de rejet familial ou de risque d'adultère dans sa propre famille voire d'inceste. Pour d'autres, on peut parler d'une profonde nostalgie ou au mieux de rêverie sur des situations passées en famille ou en couple. Il peut y avoir une forte imagination créatrice ou intuition à ne pas altérer par des stupéfiants. On peut parler pour certains de problèmes de boissons, de drogues dans son foyer et on conseille de ne pas donner soi-même le mauvais exemple. Et on peut parler aussi de conception et naissance difficiles dues à des prises de médicaments, de drogues, d'alcool ou à cause de certaines angoisses. Et ici maintenant avec le 10 de bâton. Alors, à savoir que comme cette carte est en avertissement, si entre guillemets vous ne faites pas ce qu'il faut ou si vous n'y faites pas attention, les messages complémentaires que je vais vous donner vont entre guillemets avoir lieu. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour certains, pas forcément pour tout le monde comme d'habitude, je le rappelle. Il peut y avoir un sentiment d'oppression de plus en plus étouffant. Alors, ça peut être tant dans son foyer qu'au niveau professionnel à cause de désaccords nombreux et croissants, surtout à propos du partage des charges, d'un déménagement, d'un voyage ou de déplacement. Alors, ça peut être entre lieu de travail et du domicile. Pour certains, il peut être de plus en plus ardu de s'organiser, de se comprendre, de faire confiance et de travailler aussi en couple ou en famille. Il peut y avoir des conflits d'opinion ou une autorité trop forte, voire une volonté aussi peut-être d'indépendance d'un proche. On peut parler pour certains de travail conjugal, familial et commercial épuisant, peut-être pas assez rentable non plus ou de plus en plus difficile en tout cas à maintenir. Pour certains, il sera peut-être nécessaire d'abandonner ou de mettre fin peut-être aussi à un travail à domicile si ce n'est nocturne. Il peut y avoir une envie de fuite par rapport à des responsabilités familiales écrasantes. Et puis, pour d'autres, on vous demande de veiller et de rester sur vos gardes par rapport à un retour de personnes qui pourraient être troubles, voire perfides, qui viendraient peut-être aussi de pays froid. Voilà. Alors, j'aurais pu ne pas vous la donner, mais je préfère dans un sens que vous soyez prévenus et je pense que c'est pour en rajouter quelque part ici pour que vous y fassiez attention, vous y veillez, je pense, tout simplement. Maintenant, on va revenir ici puisqu'on avait la lune avec la communauté qui est à l'envers et qui peut rejoindre cet aspect justement de famille, de famille, de sang, de cœur, d'âme. En tout cas, il vient nous parler ici de lien avec des personnes avec qui on a des infinités. Et comme elle est retournée, on peut peut-être ici avoir un sentiment, on va dire, d'isolement, de solitude. Donc, à faire attention parce qu'on peut avoir un sentiment comme ça de perte et d'un certain deuil à faire par rapport à des relations passées, des personnes, des situations que vous pourrez ressentir et qu'il faudra entre guillemets pas nourrir ou sur lequel il ne faudra pas rester bloqué. Ici, on vient vous dire de ne pas vous décourager parce que quand justement on fait un certain travail sur soi, on avance, on évolue et on fait monter ces vibrations, c'est normal si vous voulez dans un sens que vous n'ayez peut-être plus autant d'affinités avec des personnes que vous connaissiez depuis longtemps. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester tout seul et que vous n'aurez plus jamais d'amis, de liens sociaux, etc. C'est juste que vous allez en avoir des différents. Maintenant, vous pouvez aussi vous diriger vers des groupes par exemple, de méditation, aller prendre des cours, aller dans des clubs, choisir d'autres associations ou activités qui sont davantage en résonance avec vous et rencontrer d'autres personnes pour justement vous sentir davantage en harmonie, en adéquation avec vous. Et je pense que ça vient à rappuyer aussi sur l'idée ici, je vous disais, de peut-être pas tout faire tout seul ou de prendre tout en charge. C'est important que chacun aussi prenne ses responsabilités et prenne sa part. Vous avez tout à fait le droit de vous en dégager. J'ai envie de dire, si les gens ne sont pas d'accord, tant pis pour eux. Vous n'êtes pas obligés non plus de prendre toute la peine du monde sur votre dos. Donc, si la lune va peut-être apporter on va dire un petit peu de confusion et de troubles peut-être dans vos liens sociaux, familiaux, sentimentaux, etc., c'est pour vous permettre de mieux prendre conscience et je pense de continuer à mieux vous diriger également. Maintenant, comme la lune elle est bien connectée, elle est bien reliée, etc., et qu'elle est créative, je pense que rien ne vous empêche au contraire de créer des nouveaux liens. Ça demandera peut-être des efforts conscients de la part de certains, de faire peut-être aussi des démarches concrètes, on va dire, dans ce sens, pour renouer votre cercle social, professionnel, etc. Maintenant, l'affirmation qui est donnée avec cette carte est « J'ouvre ma vie aux gens merveilleux qui m'entourent, je crée des liens solides et bénéfiques dans ma vie personnelle et professionnelle. » On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec le Tao et regardez, l'oppression, alors ça, pour la peine, elle va bien ici. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Donc, à nouveau, mise en garde, ici, parce que ça revient vraiment ici pour moi sur le 10 de bâton, donc je ne vais pas vous redire déjà tout ce que je viens de vous énoncer, là, pour la peine, je trouve que ça résume très bien ce que ça peut être ou ce que ça peut donner si vous en faites trop, si vous ne vous soulagez pas, entre guillemets. Et ici, on a quand même la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Donc, vous voyez, on appuie sur le fait que ça serait peut-être bien que vous alliez en demander des conseils. Et pareil, vous voyez, elle, alors elle pourrait faire penser à une mariée, elle est entourée encore de trois personnes derrière, de trois femmes qui la soutiennent. On reste vraiment dans ce truc de la trinité. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, là, c'est pareil, il y a trois personnages. Alors, à voir du coup, si ça concerne, vous et deux autres personnes aussi, à force, quand même, ça revient beaucoup. Maintenant, je pense qu'ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que les gens qui vous aiment véritablement vous resteront loyales. Et puis, peut-être que ce n'est pas parce que vous allez arrêter de faire certaines activités avec certaines personnes que vous êtes obligés que vous êtes obligés aussi complètement de couper les ponts. Mais voyez l'invitation qui vous est faite de recréer du lien, là, on vous le donne avec l'idée de coopération, de ne pas rester là-dedans, de l'éviter si possible, mais d'aller davantage. Alors, de la confiance, on vous l'amenez déjà avant. Et puis, je pense aussi que c'est de la loyauté aussi tout simplement envers vous-même et ce que vous voulez à bien rester là-dessus, à vous adapter aussi, justement, à ce qu'il y a de nouveau qui vous est proposé pour créer quelque chose qui finira, vous voyez, sur du durable. si elle va se marier, c'est un engagement qu'elle prend quand même, de s'unir à une autre personne et de rester peut-être aussi plus concentré, voilà, sur la suite à donner, sur l'avenir, sur ce que vous désirez vraiment, comme on vous le disait tout à l'heure. Et je vais vous montrer la carte qui est en fond parce que je pense que c'est ce qu'on est en train de vous proposer vraiment pour cet automne. On a le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Je vais le mettre ici parce que c'est ça en fait, plus de maîtrise et un renouveau aussi spirituel. Et voilà, comme on vous demande de transformer, de passer aussi à autre chose, de commencer quelque chose de nouveau, pour ça, il faut transmuter justement tout ce qui ne marchait pas, les anciens schémas, les anciennes croyances, modes de fonctionnement, etc. De vous servir non pas des expériences passées en soi, mais des leçons que vous en avez tirées pour les intégrer dans ce nouveau cycle. Et ici, pour moi aussi, à maîtriser vos émotions parce qu'elles sont peut-être un peu plus délicates, on va dire, ou je vous sentira peut-être plus à fleur de peau ici avec la lune. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec les archanges et vous avez eu courage. L'archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. c'est un peu comme battez-vous pour vous plutôt que pour des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, utiles, ou que vous feriez mieux d'abandonner pour pouvoir avancer. Un peu comme pour vous délivrer un petit peu des boulets que vous pourriez traîner, entre guillemets, pour certains, à leurs pieds. Donc, du courage, ça tombe bien, on vous en apporte quand même ici. Et ce que vient vous dire Ariel, c'est que dans cette situation, vous devez agir en suivant vos convictions, même si les autres ne sont pas toujours d'accord avec vous. On peut penser d'ailleurs ici que les gens ici, ils avaient peut-être l'air à vous suivre. Finalement, à la fin, vous avez l'impression d'y être arrivé, ok, mais tout seul. Un peu comme si vous étiez fait en abandonné, on va dire, en cours de route. Vous pouvez en tout cas faire appel à Ariel pour vous protéger de tout danger et de vous guider. Et ce qui est marrant, c'est qu'on revient sur cette notion d'exemple qui avait été donnée tout à l'heure dans une des associations avec la Lune qui est de montrer d'abord l'exemple parce qu'en soi, c'est déjà une forme d'enseignement spirituel que vous pouvez donner aussi aux autres. Et c'est marrant parce qu'Ariel, c'est le lion de Dieu. Donc, je pense que ça, c'est aussi un joli clin d'œil. Quand je vous parlais de reprendre confiance, etc., Ariel, elle pourra vous apporter de la bravoure, du courage, de la concentration. Vous pouvez faire appel aussi à l'animal totem du lion ou de la lionne puisque vous avez un beau lien privilégié aussi avec. Donc, gardez confiance, d'autant plus que vous avez un deuxième clin d'œil ici avec Ariel, je vous montre le fond du paquet, qui revient ici par rapport au deuxième chakra. Alors, la confiance, on est bien d'accord que c'est plutôt le plexus. maintenant ici, avec ce jeu-là, c'est plutôt rattaché au chakra sacré, c'est-à-dire à tout ce qui concerne votre intimité, votre créativité. Donc, n'hésitez pas à vous montrer créatif, à vous exprimer librement, à aller dans des zones inexplorées, à participer à de nouveaux projets et à faire appel vraiment à Ariel pour favoriser aussi le rapprochement avec d'autres personnes pour votre épanouissement ou vous aider à vous ouvrir aussi à une certaine forme d'intimité émotionnelle. D'autant que, regardez ce qu'on a eu pour le sentimental, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, qui dit jeu dit certainement aussi possibilité de jouer. et donc peut-être rencontre pour des célibataires. En tout cas, on veut vous aider à aimer à nouveau ainsi que la vie. Et il y a ce côté du jeu qui pourra être relié au jeu le soi et qui pour moi revient en conseil par rapport à cette histoire de disque de bâton où vous avez peut-être besoin justement un petit peu de choses, on va dire, un peu plus légères, de mettre un peu plus d'air tout simplement dans votre vie, dans vos relations, dans votre tête, à faire un peu plus de vide. Parce qu'on vient ici vous demander quand est-ce que vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Donc, ça manque peut-être un petit peu de fun et d'amusement, mais peut-être un peu trop sérieux. Si vous ne vous rappelez pas de la dernière fois, en tout cas, c'est que c'est sûrement le cas. Donc, il va falloir remettre un petit peu de temps de loisir, on va dire, dans votre emploi du temps. Alors, je sais bien que pour certains, voilà, c'est, ouais, elle est mignonne, mais moi, vu tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas le temps d'aller m'amuser. Sachez que sincèrement, d'un point de vue mental, ou même pour vous donner de l'énergie, ça va vous ressourcer et ça va vous permettre de continuer au mieux plutôt que de vous épuiser. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les temps de pause, ça peut être aussi pour proposer à ceux qui sont davantage en couple aussi de remettre un petit peu de jeu, de refaire des activités, que ce soit culturel, sportif ou autre. Et puis, voilà, vous allez peut-être aussi, en faisant ce type de sortie, là, j'entends davantage pour les célibataires, rencontrer aussi d'autres personnes, voilà, qui vous permettront un petit peu, ben, de vous amuser. Et puis, ben, c'est pas parce que vous êtes seul que vous n'avez pas le droit non plus de faire ce... d'aller vous amuser, je sais pas, moi, d'aller faire un bowling, un karaoké, de faire telle ou telle sortie. Il y a aussi vos amis, votre famille. En tout cas, il va falloir écouter davantage ici son enfant intérieur. Je pense que c'est ça, en fait, quelque part qui peut vous faire le plus défaut, finalement. On peut le voir, par exemple, ici, puis avoir la pression, je te demande, que c'est lui qui est opprimé, de qui on ne prend pas assez soin. Et puis, maintenant, pour la partie du taux, vous avez eu déjà pour le mois d'octobre mon œil de fer qui a voulu venir. Voyez, là, on voit qu'il y a vraiment différentes strates, parce qu'en fait, c'est un alliage, comme par hasard, de trois pierres différentes, à savoir l'œil de tigre, l'hématite et le jaspe rouge. Donc, vous pouvez aussi aller voir les vertus de ces trois pierres puisqu'elle les a aussi. Donc, c'est une pierre de protection qui aide et stimule également la créativité. Alors, qui peut aider, généralement, on dit les sportifs, en tout cas, les gens qui ont besoin de fournir des efforts intenses, parce que c'est une pierre qui permet de développer l'endurance. Elle facilite également l'oxygénation du sang, donne un moral d'acier et aide à supporter les changements d'endérisés, donc je pense qu'elle va bien pouvoir vous soutenir aussi. Elle aide à développer le sens de l'autocritique, mais constructif, à regarder et à affronter ses peurs, ainsi qu'à être dans le discernement, la tolérance vis-à-vis de soi, mais également des autres. Et ici, pour le mois de novembre, vous avez eu du bismuth, qui n'est pas une pierre, mais qui est un métal, en revanche, et qui est une pierre de transformation, un métal, pardon, qui stimule également la créativité, qui favorise l'organisation des pensées, il aide au niveau de la construction mentale, si on le place dans un lieu, il va renforcer la cohésion de groupe, la gaieté, il travaille particulièrement avec les chakras supérieurs, mais aide également à la méditation, il permet également de dépasser les situations qui peuvent être déstabilisantes, si vous le mettez sur le plexus, sur le troisième oeil, il peut vous élever spirituellement, et permettre aussi de passer au plan astral, et comme par hasard, ce métal soulage les symptômes d'isolement. La seule chose à ne pas faire avec lui, comme la malachite, c'est de vouloir faire un élixir au risque que ce soit toxique. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à passer aux fleurs de Bac pour voir comment vous aider émotionnellement au mieux pour les mois d'octobre et de novembre. Octobre, novembre. Alors, pour le mois d'octobre, vous avez eu Folavoine, White Oath, affirmation de soi et orientation. Ça tombe bien, parce que justement, c'est un petit peu la question du mois d'octobre et l'affirmation avec le plexus. Alors, cette fleur pourra vous aider à déterminer votre but, à faire preuve de recentrage, de discernement, à révéler aussi vos talents, vos ambitions dans la vie, à trouver quelque part votre voie et elle permet également de lutter contre l'insatisfaction, la frustration, la dispersion ou l'abattement. Et puis, pour le mois de novembre, vous avez eu alors, Vine, Empathie et Service aux autres. Alors, c'est une fleur qui pourra vous apporter davantage de respect et de compréhension pour autrui, mais j'ai envie de dire aussi pour vous-même, en vous donnant une certaine autorité naturelle, un certain leadership. Alors, ça peut être par rapport à des partenariats, de la diplomatie, de la coopération, ce qui revient encore à nouveau ici et qui peut du coup permettre de lutter contre une tendance à vouloir peut-être aussi imposer sa façon de voir et de faire aux autres. À pas y aller trop en force, mais être un petit peu plus diplomate. Et d'ailleurs, je vais vous montrer encore une dernière carte parce qu'il y en a pour certains pour qui je pense que c'est vraiment familial. Traiter les problèmes va mieux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à votre parent. Et il y a peut-être entre guillemets juste ça. Ça, principalement, on va dire plutôt à travailler, à voir. Donc, n'hésitez pas à faire des Ho'oponopono, des petits bonhommes allumettes aussi si besoin pour vous aider. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Bon, en tout cas, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidon. J'espère que ça vous aidera au mieux, que ça vous parlera aussi également. Prenez tous bien soin de vous. Vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette guidon jusqu'au bout. Et je vous remercie aussi pour tous les messages et les commentaires et les retours que vous ferez. Pour votre fidélité aussi, merci du fond du cœur. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les lions. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada